et rebonsoir et bonsoir youtube et bienvenue dans cet épisode test on va pouvoir tester train 4 la démo sur switch que ça fait un moment que je voulais l'essayer train 4 nightmare prince j'ai jamais fait le 1 le 2 et le 3 comme je disais sur le live donc c'est l'occasion ce soir de pouvoir le tester train 4 ce soir qui se réveillait dans un chalet au sommet d'une montagne il était très très loin de chez lui pour assister à une conférence de magicien avec ses confrères ce matin là il décida de se rendre jusqu'à la boîte aux lettres combien même celle-ci se trouvait à une distance peu pratique il est temps de trouver cette boîte aux lettres on va chercher une boîte aux lettres allez c'est parti pour la démo bonjour bonsoir à tout le monde et c'est le test ultime la démo ultime on peut se déplacer il n'y a pas de H de gauche à droite on peut aller dehors ah on peut sauter qu'est-ce que c'est ça peut-être R mais c'est avec Y que je fais apparaître ça moi ah je peux le bouger après ok c'est le petit cube qu'on voit en fond là ah oui alors comme je disais j'ai jamais fait aucun épisode de train donc là je découvre mais on peut vraiment on peut pas aller en profondeur en fait on peut faire que gauche et droite on a eu une espèce de larmes avec qu'est-ce qu'il y a par ici peut-être que vous entendez pas le son est pas assez fort c'est l'heure des boules de neige c'est l'heure des boules de neige maintenez pour point de faire léviter une boule de neige ok timber on fait un bonhomme de neige ok j'ai une potion ouh ok c'est vrai c'est très simple pour l'instant mais en habitant ces objets pouvant léviter ZL échanger de cible ok ah ça va on a que le pouvoir de la lévitation après il y a d'autres pouvoirs ah attends me passe pas dessus voilà on va vraiment faire ça on est en train de le faire ah oui je peux quand même les virer ok je peux vraiment me faire une montagne après j'aime bien ces boules de neige voilà c'est intéressant le principe reste assez simple et intéressant faites-le vite un objet dans la neige collante ah Arpenter les étendues sauvages comme ça me rappelle avec émotion mes vieilles aventures Ah oui ? C'est le même héros que le 1, 2 et 3 ? Ça a l'air assez simple mais ça va peut-être se corser après donc je ne vais peut-être pas trop la ramener non plus mais j'aime bien ça détend comme Animal Crossing ça détend quoi alors est-ce que je peux faire ça ? Ouf ! J'ai cru que je m'étais raté Fait pivoter des objets Ouf ! Aïe ! Mais... Je vais tester un truc Alors dans la neige collante ça n'a pas l'air de tomber ni de s'incliner En tout cas c'est très joli j'aime bien la musique Si vous voulez invoquer une boîte Ah oui ça c'est mon deuxième pouvoir c'est ça ? Je ne sais pas à quoi servent ces fioles du coup A invoquer une boîte Parce que si je mets la boîte là Voilà Je peux la détruire avec elle Quelle boîte magique De quoi prendre de la hauteur quand je suis coincé Héhéhé De quoi prendre de la hauteur quand je suis coincé merci J'aime bien faire une vidéo découverte en vrai Je crois que je vous ferai plusieurs démos ce soir peut-être Faites léviter Le tronc d'arbre Parfait C'est réussi en plus on a sauvé une chèvre J'aurais vraiment dû envoyer cette carte postale à Margaret et aux enfants plus tôt Et pourquoi diable cette boîte aux lettres la plus proche est-elle aussi loin de toute civilisation ? Bon Fait trop rien C'est vraiment le but de la démo si c'est d'envoyer une lettre La blanche de la nuit dernière a détruit le pont Comment vais-je faire pour atteindre la boîte aux lettres ? Oula C'est sérieux ? Oh ! On va changer de décor ? Je peux passer là ? Oh la la mais quel... Quel cerveau C'est tout des énigmes comme ça mais c'est vraiment sympa en vrai Qu'est-ce que je vous disais ? Hop là ! Dans la neige Ça ne tombe pas ? J'aime bien hein Faut vraiment en plus réfléchir quoi Olé ! Je vais peut-être avoir toutes les fioles, toutes les larmes Qu'est-ce que c'est ? Ah la fameuse boîte aux lettres pour envoyer une lettre à ses enfants et à sa femme Eh chérie ! Amadeus ! Amadeus ! Il a disparu dans des circonstances aussi mystérieuses que troublantes Moi ? Trop imprévisible pour apprendre à lancer des sorts ? Je compte bien apprendre la magie Donc on peut apprendre des sorts pour lancer la magie Alors du coup on aura plusieurs pouvoirs On aura déjà celle de faire apparaître les boîtes, la levitation Ça va peut-être jouer sur ça les mécanismes de jeu normalement Le deuxième de nos héros enchantés était Pontius le chevalier Juste avant le début de notre quête Pontius vaquait ses propres affaires Et ses affaires le menaient actuellement au manoir maudit Le manoir maudit ! Et bien c'est parti On va commencer le niveau Je pense qu'il y a un premier Cette demeure en ruine appartenait à un chevalier décédé peu auparavant Un chevalier décédé ? Carrément Après son enterrement Le chevalier s'était relevé d'entre les morts Amers et assoiffés de vengeance Et troublait la paix du voisinage Mais Pontius avait été appelé à la rescousse Et était arrivé armé de son épée et de son bouclier Et animé par l'espoir qu'une tarte viendrait récompenser ses efforts Ah mais on contrôle un chevalier maintenant ? Ah on peut attaquer dans tous les sens en bas en sautant et tout Ah il faut tout détruire quoi Avec lui c'est ça Peut-être sur la citrouille pour l'enfourcher What the fuck ? Détruiser l'arbre C'est plus simple comme ça Quel dommage pour cette maison Elle devait être tellement pimpante à Fontoussin Avec des champs bien entretenés Ou coussent tous les ingrédients pour une bruit de tarte Je vais tomber là Sauter dans les airs il faudra casser le sol avec Ah ! Oh ! Ah mais en fait il n'y a pas qu'un seul personnage ? Acraser la balançoire pour envoyer le bloc dans les airs Oh ! Oh ! Ah mais génial ! Ah j'adore ! Tu m'étonnes ! Ils sont moins effrayants ! Ça va c'est ça ! Le gameplay reste assez simple hein ! Viens ! La lumière est votre allié ! Alors ! Alors ! Utilisez votre bouclier ! Ah ! Oh ! Je ne comprendrai jamais comment un brave chevalier Peut devenir une créature si méprisable ! Ok ! Super ! Quelle étrange mort vivant ! Après avoir été blessé au combat Je n'étais plus bon à rien J'ai été renvoyé de l'armée Et je suis devenu la honte des autres chevaliers Mes amis et mes serviteurs m'ont tous abandonné On m'a laissé mourir seul dans ce trou perdu Hum hum ! Intéressant ! Ce n'est pas une excuse pour tes actions maléfiques ! A qui il parle ? Ah ! On peut le faire en marchant aussi ! Très bien ! Oh ! Je suis mort ! Ben non ! Attendez ! Je n'y suis pas du tout ! Est-ce que... Ah ouais ! Ça va assez haut ! Intéressant ! Si on ne fait pas attention on peut mourir en deux coups ! Alors est-ce qu'il y a des boss dans ce genre de jeu ? Je suis là espèce de goule flétrie ! Ah bah oui tiens ! C'est la goule flétrie ! Viens ! Affronte-moi chevalier ! Et viens ! Je suis la voix qui est dans ta tête ! Faut peut-être que j'utilise quelque chose ? Ah voilà ! La lumière est mon ami ! Si tu ne supportes pas la lumière ici ! Trouvons plus de lumière ! D'accord ! Ah ! Mon bouclet ne s'arrête ! Mon bouclet n'existe plus et je suis bientôt mort ! Oh ! C'est marrant ! Je suis mort comme une merde ! En vrai c'est très intéressant ! C'est la espèce de goule flétrie ! Voilà ! Je vais te tabasser mon pauvre ! Et utiliser tes jets de poison vas-y ! Mince ! Viens ici ! Viens ici ! Viens ici petit ! Franchement le gameplay est génial ! J'ai vu des trucs à détruire en haut ! Faut réfléchir ! J'aime bien ce genre de jeu ! Super intéressant ! Non ! Viens ici ! C'est là que tu dois me tuer ! Ah ! C'est vrai que je peux réfléchir à la lumière ! Avec mon bouclier ! Et du coup on fait quoi ? C'est une quête et plusieurs personnages ? Ou alors on peut jouer n'importe le personnage qu'on veut ? Ou alors c'est selon le niveau où on joue tel ou tel personnage ? C'est intéressant ! En plus on a le... Ultimate Ed Sheeran ! Ça alors... C'est moi ! Ça alors c'est moi ? Et c'est Marcus le chevalier ! Héros de Trine ! Nous faisons face à la disparition d'un prince ! Mais avons bon espoir que vos talents extraordinaires vous permettront de le retrouver dans les plus brefs délais ! Intéressant ! Invoque ton ombre au cours d'un rêve ! Récite ce sort pour qu'elle se... Le prince Célius possède une certaine affinité avec la magie, mais a été récemment impliqué dans un accident en utilisant ses pouvoirs ! Il doit être traité avec douceur, mais fermeté ! Que ? Notre dernier héros était Zoya ! Comme Amadeus et Pontius, elle avait été enchantée grâce au pouvoir mystique de Trine ! Le destin et le hasard avaient guidé ses pas jusqu'à une ville en proie aux festivités ! Mais Zoya n'était pas venue ici pour passer du bon temps ! Alors que notre quête était sur le point de commencer, Zoya avait passé la nuit debout, se livrant à des activités correspondant à sa nature cachotière ! Des activités peut-être inappropriées pour un héros ! Et donc on a plusieurs héros ! Ça c'est cool ça ! Quand toute la cité festoyait, Zoya se faufilait dans les ombres, animée de mauvais dessins ! Une femme d'affaire, honnête, serait peut-être sortie par la porte ! Peut-être ! Mais elle c'est une voleuse ! C'est un tableau là-bas qu'il leur faudra des semaines avant de se rendre compte qu'il en manque un ! Attends, mais qu'est-ce qui me prend à parler toute seule ? Ok c'est Narcher ! Là c'est un platformer assez simple pour le gameplay et la prise en main ! Ahhhhh ! Stylé ! On peut le faire en sautant bien sûr ! Donc il faut vraiment viser la pomme en or ! Presque ! Par exemple ! On peut vraiment viser la pomme en or ! Un некоторme style ! Un élève ! Echever ! Bon pas du tout, qu'est ce que c'est ? Ok Oh yeah On peut viser avec ZR aussi ok, pas que avec R Donc on peut utiliser un grappin flèche comme Batarang en fait Très intéressant Vite, nous sommes déjà en retard pour le bal masqué Mais ce n'est pas censé durer toute la nuit ? Contrairement aux autres fêtards, le festival des masques n'intéressait pas Zoya Elle avait un rendez-vous d'un autre genre Ha 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 Débérer la corde avec A1 Ok On entend la fête au loin C'est très relaxant, c'est très bien Rien à louper, je suis sûr que c'est un jeu où il faut faire des collectionnables en fait Pourquoi j'ai ça en fait ? Ok J'ai pas compris Et en habitant c'est les cibles de la corde Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi tu as fait ça ? Bah je peux quand même rompre la corde avec mes flèches Ouais Ah je peux Ah Ah Appelez-moi le sniper d'élite Oh je peux chill encore Parfait ça Oh j'ai fait tomber de l'ours Ha 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 Je sais pas s'il y avait un ordre ou pas, je sais pas du tout La 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 Les corps peuvent faire aussi office de pont Ah c'est dingue Après il faut se souvenir de chaque gameplay Allez je peux chill en métraillette aussi Ha 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 Et pas du tout viser D'accord Descendez Bon Plus qu'à trouver la sonnette Bonjour c'est moi Ah le fameux rendez-vous Toujours un plaisir En échange du tableau volé Zoya a reçu une bourse pleine d'or Ah ha Mais contre toute attente, la voleuse se rendit compte qu'elle était rangée par les remords C'était un simple tableau Ce balle masqué saura peut-être leur monter le moral Hum Ouais super tes remords C'est pas trop des remords de pas aller à un balle masqué pour avoir volé quelque chose quoi Ouais je sais je pouvais descendre avec Ah mais j'aime bien couper des cordes avec un arc Est-ce qu'elle va se faire choper ou pas ? Ah il y a combien de héros ? Il y en a 3, 4 ? Zoya se retrouva sur une place qui remémorera de nombreux souvenirs L'orphelinat de la ville Ah ha La triste histoire Sérieux ? Ah 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 Tant qu'il sera laissé à lui-même Le prince sera en danger Ces ombres Ah C'était juste un cauchemar C'était pas qu'un cauchemar C'est lui le prince des cauchemars ? Oula Nous attendons des nouvelles de votre succès Wilhelmina, magicienne de l'académie astrale et représentante du Grand Conseil Le Grand Conseil ? Merci d'avoir joué Train 4 The Nightmare Prince Et bien voilà On a un nouveau follower Merci à Systema de me suivre Merci beaucoup Et bien merci de m'avoir suivi pour ce test de Train 4 que j'ai beaucoup beaucoup aimé Une bonne découverte Donc ainsi s'achève l'épisode de la découverte sur Train 4 J'espère que ça vous a plu Moi en tout cas j'ai beaucoup aimé Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle découverte C'est parti Merci à mes Tipeurs